Hello tout le monde ! Si vous êtes sur cette petite vidéo, c'est que vous souhaitez connaître l'emplacement des 10 coffres ascendants cachés dans la cité des rêves. Donc avant de pouvoir trouver chacun de ces coffres, sachez qu'il sera nécessaire que vous possédiez une ou deux fioles de feuilles de teinture de reine afin de pouvoir visualiser les plateformes menant à chacun de ces coffres. En effet, ces fioles sont impératives car vous ne pourrez pas marcher sur les plateformes si votre personnage n'est pas en mode ascendant. Donc pour chacun des 10 coffres à chaque fois, je vous montrerai le petit parcours à effectuer pour trouver le coffre ainsi que dans un deuxième temps, le parcours de saut d'obstacles de plateforme pour pouvoir l'atteindre. Le premier coffre se trouve dans la crête de Cérèse, donc vous empruntez le chemin que je vous montre actuellement à votre écran. Il faut donc vous rendre sur la gauche de la map et je vous montre le petit parcours directement depuis le spawn en passereau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour ce coffre, n'hésitez pas à aller vraiment tout au fond de la map sur votre gauche jusqu'à l'endroit même où vous avez un parcours de saut à effectuer à travers de grands rochers. Alors il faut savoir qu'il existe bien évidemment un raccourci accessible par le biais de portails mais l'emplacement même de ces portails étant quelque peu complexe, je vous ai montré ici le chemin le plus simple pas forcément le plus rapide mais le plus simple depuis le spawn directement. Donc il faut savoir que je vous ai mis en première position le coffre que j'estime être le plus compliqué à trouver notamment lorsque vous arrivez dans cette zone brumeuse où il va falloir avancer à tâtons. Prenez comme point de repère l'arbre que je vous ai montré sur le rocher sur la gauche et avancez en longeant ce rocher et cet arbre par la droite afin de trouver la première plateforme. Sous-titrage ST' 501 Pour le second coffre prenez comme point de repère Petra donc lorsque vous spawnez vous allez tout droit avec votre passereau jusqu'à vous rendre près de Petra. Le coffre en question se trouve derrière Petra lorsque vous escaladez le petit rocher jusqu'à atteindre le petit porche et le coffre se trouvera au-dessus de ce dernier. Le troisième coffre quant à lui est l'un des plus faciles à trouver puisqu'il se trouve dans le secteur oublié qui se trouve juste derrière vous lorsque vous atterrissez à la cité des rêves. Lorsque vous allez au fond de ce secteur oublié, le coffre se trouve accessible depuis l'un des rochers sur lesquels se trouve un arbre. Sous-titrage ST' 501 Le quatrième coffre quant à lui se trouve dans le grand bâtiment central directement visible depuis le spawn lorsque vous arrivez dans la zone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le cinquième coffre, je vous invite à vous rapprocher à nouveau de Petra et à vous rendre dans le secteur oublié qui se trouve juste à côté de cette dernière. Le secteur oublié en question se trouve en contrebas un petit peu sur la droite. Vous allez le trouver très facilement en longeant la côte. Le secteur oublié en question se trouve dans le secteur oublié qui se trouve dans le secteur oublié qui se trouve dans le secteur oublié. Le secteur oublié en question se trouve dans le secteur oublié qui se trouve dans le secteur oublié. Et il vous faudra donc aller jusqu'au bout de ce dernier, passer le coffre du butin du secteur oublié afin de vous rendre un petit peu plus loin et de trouver le coffre caché sur la droite sur une petite corniche. Pour le sixième coffre, il suffit de vous rendre dans le secteur oublié de la sylve de Réa en suivant le petit chemin que je vais vous montrer à votre écran. Musique Musique Donc là encore, il vous faudra avancer tout au fond de ce secteur oublié jusqu'à la zone du coffre du butin du secteur oublié et prendre sur votre droite par un petit passage que vous verrez à votre écran afin d'atteindre une sorte de balcon. Lorsque vous êtes au balcon, la plateforme se trouve juste en face de vous, dans le vide. Musique Pour le septième coffre, il va falloir vous rendre tout en haut de la sylve de Réa. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre sur la droite pour atteindre le secteur oublié que nous venons de faire précédemment, il faudra continuer votre chemin et atteindre le haut de la zone de la sylve de Réa. Vous allez voir, elle est facile à reconnaître puisque vous allez suivre le cheminement naturel de la map. Ceci jusqu'à traverser de grands ponts et à arriver jusqu'à un grand bâtiment dont la porte d'entrée est arrondie. Une fois face à ce bâtiment, ne rentrez pas dedans mais partez sur votre droite et longez les petites corniches qui se trouvent à flanc de falaise. Effectuez ce petit parcours jusqu'à atteindre un rocher qui vous semblera un petit peu plus isolé que les autres, détaché même de la falaise, revenez en arrière sur vos pas et vous pourrez remonter la falaise en elle-même. Les plateformes se trouveront derrière vous, dans le vide, un petit peu plus en hauteur et il vous suffira là encore de suivre naturellement le chemin de ces dernières pour atteindre le corps. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs, Pour le huitième coffre, revenez au pied de la grande porte arrondie dont je vous parlais précédemment. Rentrez dans le bâtiment et allez toujours tout droit jusqu'à atteindre une première grande statue. Passez par la deuxième porte à droite de cette statue puis à nouveau sur votre droite afin d'atteindre la zone de l'ermitage de l'Augure. Cette fois-ci contournez la salle deux fois par la gauche et ressortez du bâtiment sur la droite jusqu'à atteindre une seconde statue. Poursuivez le cheminement naturel de la map jusqu'à aller tout au fond de la salle jusqu'à atteindre la troisième et dernière grande statue. Le parcours de plateforme se trouvera un petit peu avant cette grande statue à l'intérieur même de la salle. Musique Et il y a mon Un petit peu d'いき Fundacons Pour le neuvième coffre, sachez qu'il est accessible depuis cette même salle lorsque vous redescendez totalement au rez-de-chaussée de cette dernière. Il y a un immense trou au fond duquel se trouve un très grand arbre. Sauter dans ce trou, puis avancer par la grande porte qui se trouve de l'autre côté. Cette grande porte vous mène elle aussi à un autre puits immense qui vous mènera quant à lui à un portail. Lorsque vous aurez pris le portail, il vous suffira de traverser la grande salle, de passer plusieurs statues afin d'atteindre la zone de la confluence. C'est dans cette zone que vous trouverez une salle dans laquelle se situent des plateformes sur les côtés tout autour de cette dernière. Et enfin pour le dixième et dernier coffre, toujours depuis la position précédente, laissez-vous redescendre totalement au rez-de-chaussée et faites machine arrière jusqu'au chemin qui vous mène à la salle où se trouve un arbre. Poursuivez votre cheminement à travers la salle jusqu'à revenir au jardin des îles. Depuis cette position, prenez un portail et lorsque vous arrivez dans la zone, cherchez un grand pont au bout duquel se trouve un immense arbre. Les plateformes se trouveront sur la droite du pont. Attention, il y a un ogre très puissant qui se trouve en dessous du pont qui ne tardera pas à vous repérer et dont le regard peut traverser les plateformes. Suivez le cheminement naturel qui sera en sorte d'escalier en arc de cercle et qui vous amènera jusqu'au dixième et dernier coffre. J'espère que ce petit tuto vous a plu, qu'il aura été assez clair. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Et quant à moi, je vous retrouve rapidement pour d'autres astuces sur Destiny 2. Bon visionnage à tous ! Sous-titrage ST' 501